Musique Yo l'équipe c'est Coupure, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo les gars Vidéo de PVP spéciale avec Loza Alors on est sur la map à gros, on est contre un yop, là comme vous venez de le voir, je n'ai pas l'initiative Pour tous ceux qui ont été assez attentifs, vous voyez que j'ai quand même équipé un mode avec pas mal d'initiatives J'avais beaucoup d'initiatives et le yop me l'a pris Sachant que mon mode avec de l'initiative, étant donné que je n'ai pas encore de bouclier, je perds beaucoup de résistance Ce qui fait que je commence mon combat avec 65% de mes points de vie Ça me fait un peu mal au cul, mais c'est comme ça, malheureusement, bon bah je perds beaucoup de points de vie Franchement, en fait c'est ça, et c'est ça aussi le problème avec Loza Et c'est ça qui fait que j'apprécie un peu, voilà, j'apprécie pas trop Loza Pour ça c'est que j'ai, bah, tu dois vraiment baser tes stuff en fonction de l'initiative Et tu dois faire attention avec l'initiative, chose que je ne dois pas faire en temps normal avec le Sakri C'est que l'initiative, je peux me permettre de m'en pack les couilles en fait, tout simplement Avec le Sakri, tu sais que l'initi, tu ne l'auras pas et puis basta Avec Loza, tu peux avoir l'initiative, voilà, voilà, le mec il spam cac, il a que ça à faire Il a mis une inti, quadruple coup de cac sur le combat Et c'est tout, c'est comme ça, mais après voilà, c'est ce qu'il faut faire en soi, c'est vraiment ce qu'il faut faire Là j'arrive à prendre une très belle zone Ok, donc là j'ai un mode à laterelle quand même, donc j'ai pas non plus, allez, mon plus gros mode initiative je dirais Mais j'ai quand même un mode, j'ai quand même un mode pour avoir beaucoup d'ini Donc voilà, et j'ai très peu de raise en soi à ce niveau là Là il faut savoir qu'en plus je la joue même pas en voile, je la joue en capitaine flamme Pour essayer d'optimer mon initiative, pardon, d'optimer mon agilité aussi Mais voilà, le job qui arrive à choper l'ini Donc vous voyez comment le combat se déroule avec ça Donc voilà, le mec il bond Il bond, il vient me mettre quelques dégâts dans la tête Et ça continue à spam cac Il récupère pas mal de points de vie en plus avec son cac Donc voilà Alors que vais-je faire Ok, ça va venir double coup de cac Je viens quand même lui faire très mal Alors là je dois essayer de faire en sorte que mon booktou et mon dragonnet puissent venir taper Et à la fin c'est étendu mais j'ai quand même réussi à mettre ma petite flamiche Mais je pense que là on peut dire le GG c'est perdu pour le coup Mon dragonnet qui va pouvoir venir taper Mon bouffetou qui va pouvoir venir taper également Mais bon 900 points de vie restants c'est trop peu malheureusement C'est beaucoup trop peu J'ai perdu beaucoup trop de points de vie en début de combat Donc voilà GG à lui au final Il a quand même bien carry avec son mode initiative Donc là j'étais en train de parler avec un peu Je lui dis mais comment c'est possible Il me dit gros je te le dis moi je joue plus il dit c'est fini Et le miskin qui se fait dégrader il t'égrade 2 il est grade 1 Mais non c'est gênant mais bon voilà Oui là c'est gênant On va se retrouver pour un deuxième combat les gars Avec mon Oza sur la map à gros On se dit à tout de suite Et re les gars on se retrouve pour le deuxième combat Xelor contre mon Oza encore une fois sur la map à gros Je décide de la jouer Aztek comme vous allez pouvoir le voir Donc là c'est plus un mode à la rach Même si le mode à la rach n'est très fun Et très fort également Mais voilà là j'ai décidé de la jouer Aztek On va voir un petit peu comment se passe ce combat Bon l'Aztek ce qui est bien L'Aztek ce qui est très bien Quand tu joues contre Xelor C'est que tu peux vraiment mettre la pression avec ton corps à corps T'as des capacités de régène etc C'est vraiment très très bien Et ça évite de devoir tout baser sur un crit ou pas Donc c'est sûr et certain que si tu crites à l'arachne ça va Si tu ne crites pas à l'arachne T'es déjà un petit peu plus dans la merde en vrai Donc voilà là j'ai plus assez de PA que pour pouvoir mettre une autre invocation avec mon crackleur Donc je me dis autant booster mon crackleur Et on y va Là mon crack il va pouvoir venir mettre quelques petits écrasements Mais c'est pas ouf Étant donné qu'on a quand même la rés La protection aveuglante pardon sur le Xel Et puis c'est des mods également que je teste Je me dis voilà Osa, Aztek, pourquoi pas contre Xel etc Je sais que t'en as qui vont peut-être la jouer l'oppo T'en as qui vont la jouer d'autres mods Je tente des choses Surtout que là comme encore une fois j'ai pas de bouclier Donc je me dis autant avoir une Aztek Qui fait très mal Qui me donne quand même deux lignes de rez à 7% Avec lesquelles je peux avoir du régène Mais bon là voilà vous voyez que le Xel il vient Il me tabasse Ça fait assez mal Et là voilà je vais venir lui mettre Deux coups d'Aztek Je ne crit pas malheureusement Est-ce que je vais réussir à le détacler ? Je ne détacle pas Là c'est déjà un petit coup dur là pour le coup Parce que mon crackleur je peux pas lui mettre un déplacement félin Et là comme vous allez le voir Je ne vais pas Faire le kill sur le cadran En fait je me suis dit Peut-être que mon crack va aller vers le cadran Donc je ne vais pas faire le kill sur le cadran Étant donné que Je regarde j'ai quand même 400 d'Agi Je ne vais pas faire le kill sur le cadran Sachant que si mon crack va dessus Ça me fait 10% de rez à tous les tours Quasi automatiquement Donc ça me met très bien Et là vous voyez il me met très cher Et moi j'ai plus de PA Il me met assez cher Donc ce mod là au final Est pas fameux fameux je trouve Mais bon c'est comme ça Donc là qu'est-ce que je vais faire ? Un coup d'Aztèque J'arrive à le détacler au final J'arrive à le détacler au final Donc ça doit pas se jouer à grand chose Et là voilà J'arrive à aller booster mon crackleur Pour qu'il puisse aller Surtout venir me donner les 10% de rez Dont j'ai tant besoin Étant donné que comme voilà Je suis en DD en plus Je comptais quand même prendre l'initiative Je le vois en Je le vois en croum Je me dis je vais mettre ma DD Je vais sûrement prendre l'Ini Je ne l'ai pas Ça me met dans la merde Sachant qu'il m'a quand même mis Beaucoup de retrait T1 etc Donc là ça me met vraiment dans le jus Là vous voyez que je suis Je suis très mal dans le combat Je suis vraiment très mal J'ai le retour de la piqûre motivante Sur le crackleur Éventuellement Et là il vient continuer à spam kak Ça me met dans le jus Ça me met dans la merde Il spam beaucoup son kak dans le combat Mais ça marche Je suis à 30% de mes points de vie Donc là je viens mettre la piqûre motivante Sur le crack Là il n'a pas de protection sur la gueule Donc je me dis c'est maintenant Il faut y aller Il faut lui mettre des dégâts dans la tête Je récupère de précieux points de vie également J'arrive à lui mettre du retrait PA aussi Donc ça ça me met très bien Ça me met très bien Le crack il vient taper 3 fois Je prends 15% de res Je me dis bon C'est pas perdu C'est pas perdu Bon le mec il a pas mal bégayé En ne se mettant pas de compte sur la gueule Ni rien Donc voilà Il faut que je lui mette des dégâts C'est chose faite J'ai récupéré quelques points de vie Mais voilà Le mec il va continuer à spam kak Le petit sablier pour me faire du retrait PA Le ralentot Et la EC kak Là ça me met bien Là c'est maintenant Là c'est maintenant Grand zèbre Il faut tout donner Il faut tout donner Là le full boost du crackleur Le full boost du crackleur Est-ce que je vais aller mettre un petit presspick sur la gueule ? Oui Et forcément forcément C'est ça que je dis Le mec il a spam kak pendant tout le combat Bon là maintenant il me dit En canal général Il me fait yes Je sais bah oui Oui A force de spam Forcément Il y a un moment où ça tombe Et là du coup ça me met très bien Là du coup ça me met très très bien Le dragonnet qui vient complètement le debuff J'ai quand même mis le presspick Je me suis quand même Je me suis quand même Enfin je me suis quand même mis le presspick sur la gueule Pour éviter de Pour éviter de prendre trop cher comme dégâts Là en fait s'il est pas con Il vient tuer le dragonnet Et ensuite tuer le presspick Et je peux plus réinvoquer mon dragonnet Il se momification et gagne le combat Très clairement J'aurais peut-être pas dû invoquer le presspick J'ai peut-être été trop vite dans mon raisonnement Là voilà Là malheureusement Bah il décide de tuer le presspick Donc Bah là en fait Je n'ai qu'à juste à fouer mon dragonnet Le réinvoquer Si jamais il se met sous momie Voilà ce qu'il va faire Et ça me met Et ça Voilà Ce que je vais faire Je vais fouetter le drago Là ce que je me dis C'est que Il faut quoi qu'il arrive Que je le mette dans l'état pesanteur Pour éviter qu'il vienne me coller des coups de cac Donc Je vais devoir réinvoquer mon dragonnet Mais il va falloir faire attention A comment est-ce que je vais mettre L'ordre de mes invocations Donc là voilà Le bouffetout Le dragonnet Histoire que le dragonnet joue Avant le bouffetout Que le dragonnet débuff Le Que le dragonnet débuff le gzel Et que derrière le Le bouffetout Puisse mettre L'état pesanteur Sur le gzelor Pour que le gzel ne puisse pas Venir me mettre des coups de cac Donc Donc voilà Et là il me dit GG je suppose Bah oui GG GG à toi Mon crackleur Qui vient mettre Le double écrasement Et là le gzel Il doit mettre Il doit mettre beaucoup de dégâts Sur le bouffetout Pour pouvoir Pour pouvoir s'extirper de là Et j'ai un peu de réussite Sur ce combat les gars Avec le cac du gzel Mais bon Encore une fois Il a quand même Beaucoup utilisé son corps à corps Sur le combat Donc c'est logique Qu'à un moment ou un autre Ça tombe Et là moi je suis quand même Je suis quand même relativement bien Je n'aurai encore une fois Normalement pas le choix Vu le retrait PA Qui va me mettre De mettre du Bah de mettre des coups de cac Parce que sans ça Bah je pense perdre Je pense perdre le combat Donc Il faut là que je mette Mes deux coups d'astèque Qu'à tout moment J'aurais pu hausser aussi Mais je ne sais pas De mon côté Ça fait plaisir pour une fois Et j'arrive à gagner le combat Donc voilà GG au gzel GG Bah GG à moi également Je trouve que j'ai pas si mal joué que ça Mine de rien Le tour des invoques Très très utile Le bien bien placé Bien placé Quand invoquer ses invoques Etc Donc voilà Et nous on va se retrouver Pour le troisième et dernier combat De cette vidéo spéciale De mon Osa les gars On se dit à tout de suite Et re les gars On se retrouve pour le deuxième combat De cette vidéo Le troisième pardon Contre un KRA Alors contre un KRA Ça reste toujours très très compliqué Parce que si le KRA Arrive à tomber ton KRA Que t'es dans la merde Sachant que là Comme je vous l'ai dit Enfin comme vous le voyez Je suis toujours grade 2 Ou grade 1 Je n'ai pas de résistance J'ai un bête petit bouclier Je suis avec un mode Vraiment axé sur l'initiative Donc j'ai regardé mes rêves Je suis vraiment un putain de chips Donc là Il faut que mon KRA Tienne le coup Pour mettre la pression à l'adversaire Mais également pour me mettre Des pourcentages de résistance Donc voilà Là mon KRA Qui vient en plus Mettre un petit crit Donc je prends 7% Je prends 12% au total Ça me Voilà Je suis assez bien Ce KRA Il est connu sur la map agro Pour vraiment Venir spam cac J'ai pas envie de dire Neu neu spam cac Pour venir spam cac Vous voyez que là Il s'en bat les couilles de mon KRA Lui son but C'est de venir me mettre Des coups de cac Voilà Me mettre des coups de cac Moi de me mettre Des coups de corps à corps Donc voilà C'est un petit peu C'est un petit peu ça Mais bon C'est C'est pas C'est pas très grave Moi du coup J'ai déjà perdu quand même Pas mal de points de vie A ce niveau là Mais je vais faire pareil En fait Je me dis Ah ouais Tu veux vraiment jouer à ce jeu là Bah il n'y a pas de soucis Grand zèbre Donc on va venir On va venir spam les On va venir spam les coups de terelles Je me suis Je me suis quand même maîtrise Je viens à son corps à corps Bien évidemment Pour Pour l'empêcher De m'avoir trop facilement Avec ses coups de terelles Là mon Bork Qui vient Qui vient taper Mon crackleur également Donc là j'ai vraiment Mes invocations Qui sont assez bien placées Sur le terrain Je suis assez bien Mine de rien Mon crackleur Qui vient lui enlever 2 PA en plus Donc là l'alibé Je me dis Il va quand même Quand il va quand même À un moment Taper mon crack C'est pas possible Tu peux pas laisser un crack Non non Bah les couilles Il Il vient spam crack C'est son but C'est venir me mettre Des coups de terelles Dans la tête Bon au final Il a pas tort Ça me met Ça me met vraiment Bien dans le jus Mais bon C'est Je pense pas que c'est comme ça Que tu vas réellement Gagner ton combat Là vous voyez Qu'en plus je mets mon dragonnet Pour vraiment Pour vraiment Le debuff à fond Là il s'est quand même Bien boosté Vous voyez qu'il est Il est maîtrise Il est double maîtrise Donc là il faut absolument Que je lui mette Je lui mette une belle pression Je me presspique Pour avoir le petit contre Aussi sur la tête Le dragonnet Qui va venir le debuff en plus Le retrait PA Du presspique Du potentiel crackleur également Et là j'ai perdu Beaucoup de points de vie Mais là il est plus boosté J'ai pas mal d'invocations Sur le terrain Je commence à lui mettre Une très très belle pression Donc voilà Beaucoup d'invocations C'est C'est pas mal là C'est pas mal Voilà Le crackleur Qui vient retirer Encore 2 PA Le craie Il ne reste plus que 13 PA Il est plus du tout boosté Moi je suis sous contre Le combat Qui mine de rien Commence à sentir bon Et encore une fois C'est parce que j'ai ligny Si le mec me prend ligny Je suis un putain de chips J'ai perdu le combat Voilà tout simplement En plus comme vous le voyez J'étais vraiment très très loin Donc C'était très très compliqué Et il vient continuer A spam cac En plus là Enfin ouais J'ai pas trop compris Parce que là Mes invocations Qui vont Vont pouvoir Aller dessus Tout simplement Moi quoi qu'il arrive Je vais rester à son corps à corps Parce que bah De toute façon Il faut que le Bork fasse les deux Parce que là Si le Bork Mettait sa tornade Mon Mon crackleur Ne pouvait pas avoir accès Donc il fallait que je me mette A son corps à corps Sachant que l'IA du Bork Va quoi qu'il arrive Venir prendre les deux Donc le Bork Va venir se mettre De l'autre De mon côté Sur la même ligne que moi Pour venir prendre les deux Et pour que mon Pour qu'il ne le repousse pas Également Voilà Parfait Et comme ça Mon crackleur Peut avoir accès également Et peut venir mettre Peut venir mettre Trois écrasements Du coup Vu que j'ai eu La piqûre motivante Et donc là Voilà On a le triple écrasement Du crackleur Et là Je suis très très bien Dans le combat Je pense qu'on peut dire Que c'est gagné Pour ce troisième Et dernier combat Et là Il vient spam cac Mais ça marche pas Malheureusement Il vient spam cac Mais bon un peu lâche Mais c'est pas grave GG à lui Même si Bon Pas trop à GG Étant donné qu'il a quand même Pas trop bien joué je trouve Mais bon Il peut gagner en tout cas Beaucoup plus facilement Ça c'est sûr et certain Et nous les gars On se dit à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Bisous les gars Sous-titrage Société Radio-Canada